Salut tout le monde, c'est Gaffin de chez Grego's Black. Aujourd'hui je vais faire un petit démo sur la IK Foam Pro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Il y a le gun, relativement petit. On peut mettre un litre, 250 000 litres de liquide à l'intérieur qui est amplement suffisant pour faire une voiture. Bon, si on a un camion, bien sûr, ça ne va pas le faire, il faudrait le remplir. Il vient également avec ce petit paquet là, il y a plusieurs accessoires à l'intérieur. Premièrement, il vient avec des filtres. Les filtres sont à changer. Je dirais, tout dépend de l'utilisation. Si vous l'utilisez régulièrement et vous ne le nettoyez pas, forcément vous devrez changer les filtres. Donc, pour l'instant, nous n'avons changé aucun des filtres sur les nôtres, mais on les nettoie après chaque utilisation. On a aussi, on vient avec ces deux petites manches. Un vert, l'autre est rouge. En fait, c'est pour accrocher vraiment sur le foameur lui-même. Ça, c'est utile quand vous utilisez deux types de foame différents. Le foame traditionnel pour faire le nettoyage. Après, tu as le foame qui est plus pour le foame à la fin de finition qui est plutôt un hydrofoam. Donc, comme ça, on ne mélange jamais les deux. Ça, c'est génial. Voilà. Et ça vient aussi avec ces petits embouts. OK. Ces petits embouts-là, tout simplement, c'est ces embouts-là qui vont dicter quel type de mousse vous allez jeter sur la voiture. Donc, on ne règle pas la différente qualité de mousse par le devant. Il faut aller à l'intérieur. En fait, il faut aller à l'intérieur et on enlève lui et il se trouve là. Donc, le seul qui est mis sur le foameur quand on achète, c'est l'adaptateur intermédiaire. Et c'est celui-là qu'on utilise sur le démo que vous allez voir tout à l'heure. C'est celui qui, pour nous, rend la meilleure mousse. En fait, la mousse qui est projetée sur le véhicule, elle est assez épaisse et elle colle. Comparé, si vous prenez la verte, la mousse, elle est moins dense et a une tendance de s'écouler plus vite. Et après, il y a l'orange. Celui-là, il va carrément jeter une mousse liquide qui descend le véhicule relativement vite. Donc, pour nous, nos préférences chez nous, chez Grey Goes Black, c'est en fait qu'on utilise la grise. Donc, vous remplissez de l'eau traditionnelle, vous mettez votre produit à l'intérieur, vous la fermez bien. Et après, il faut commencer à faire l'action pour mettre la bouteille sous pression. Une fois que c'est fait, on appuie sur la gâchette et c'est parti. Ce qui est aussi intéressant, elle a un safety lock. En fait, vous poussez là et en fait, elle est bloquée. Donc, là, on risque de ne pas faire d'accident, etc., qu'on a déjà vu dans le passé. Donc, elle est complètement fermée et donc, personne ne peut déclencher le mousseur accidentellement. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer aux démos, comme ça, vous allez voir comment ça se projette sur le véhicule. Alors, pour le démo, bien sûr, on va utiliser le Fireball Snow Foam. Je trouve que ce foam-là, il est juste fantastique. Vous le verrez bien. Je vais mettre, voilà. OK. Et après, on va partir. Donc... Voilà. Voilà, comme je le disais, la mousse, elle est vraiment bien. Elle est relativement épaisse aussi. OK. Elle est un peu... Elle est liquide, bien sûr, mais franchement... Pour un petit foamer qui est relativement petit en taille, je trouve qu'il peut bien jouer avec les grands. Donc, comme ça mousse bien, c'est tout ce qu'on veut quand il s'agit d'un foam gun. Bon, j'espère que la petite démo, ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur www.grayghostblack.fr. Sous-titrage ST' 501